Bonjour, chers auditeurs de Réum FM, ravis de vous retrouver dans l'Ancré-la-Plume comme tous les samedis. Et aujourd'hui, nous avons l'honneur d'accueillir M. Moustapha Lowe. Il est ancien président de la Fédération Nationale des Associations de Maîtres Coraniques au Sénégal. Bonjour, M. Lowe. Bonjour, madame. Merci en tout cas de nous faire l'honneur d'être dans l'Ancré-la-Plume ce matin. Avant d'entrer dans le vif du sujet, M. Lowe, nous allons un peu permettre à nos auditeurs de mieux vous connaître. Faites-nous un peu votre portrait. Je m'appelle Moustapha Lowe. Je suis habite à Tuba. Je dirige deux d'arabes d'école coranique. Il y a un d'arabes pour les garçons et un autre pour les jeunes filles. J'ai été enseignant arabe dans l'école publique, mais j'ai primarité depuis 1970. Depuis lors, je dirige l'affaire d'arabes d'école coranique au Sénégal. Et en tout cas, englobe l'ensemble des d'arabes au Sénégal, dans tous les départements et toutes les régions. Mais depuis l'année dernière, exactement au mois de juin 2021, j'ai passé le frambo à un ami, un frère, qui s'appelle Moussa Amadouane, qui est actuellement le président national d'arabes d'arabes d'école coranique du Sénégal. Pourquoi aujourd'hui cette émission ? Avec vous, M. Lowe, merci de l'avoir précisé. Vous êtes l'ancien président de la Fédération nationale des associations de maîtres coraniques au Sénégal. Un sujet d'actualité, puisque nous sortons du ramadan. Il y a eu également un débat qui se pose depuis un certain temps sur les darras. Dans le cadre de sa politique publique, l'État avait pour mission d'améliorer l'environnement physique des darras, pour que les apprentissages se déroulent dans les normes. Qu'en est-il depuis 2015 jusqu'à présent ? Vous savez, c'est M. Ablaïwadr, l'orsecretaire, il est le président de la Fédération nationale, qui a créé ce qu'on appelle l'instruction des darras. L'instruction des darras a été transformée en direction par le président Ablaïwadr, qui est dirigé actuellement avec eux, qui est le directeur de cette institution qu'il s'appelle Babakar Sam. Il se trouve dans l'assassinat. C'est un département de l'éducation nationale. Son objectif était d'essayer d'améliorer la qualité de l'enseignement coranique et le comportement des maîtres et les talibés, parce qu'il y avait tellement de problèmes, la mendicité et les difficultés que les darras rencontraient. C'est pour ça que M. Ablaïwadr pensait qu'il fallait créer un nouveau cadre pour quand même intégrer l'enseignement coranique dans le système éducation nationale. Mais depuis lors, le ministre de l'éducation nationale avec la connaissance de l'enseignement coranique, il se fait beaucoup de travail qui améliore non seulement l'enseignement coranique, mais qui, en tout cas, qui apporte son apport sur la magnésité que les talibés font au Nour de Dakar et au Nour de Sénégal. En tout cas, nous avons travaillé dans un projet qui s'appelle Klikrum de Dara. Klikrum commence par ce qu'on appelle le Pré-Dara, ce qui correspond avec le Pré-Scholaire. Nous l'appelons Pré-Dara. Et le cycle coranique qui va durer trois ans, au maximum quatre ans. Et à partir de ce moment, si les talibés mémorisent le coran, on a un système de six et de trois ans. D'accord, donc il prend en compte le programme de l'apprentissage dans les Dara ? Le programme de l'apprentissage officiel. Il commence à partir de quatre ans. Il commence à faire séance de un an, séance de un an, séance de deux ans, séance de deux ans. Donc, au bout de trois ans, l'élève décroche son antigenisme et son certificat de déficit primaire. Là, moi-même, mon Dara, a cette école-là que le gouvernement reconnaît. Parce que nous avons signé un accord cadre qui réglemente la création de Dara, ce qu'on appelle le Dara moderne. Mais en tout cas, l'État du Sénégal essaie de donner son appui sur ces Dara moderne-là. Mais ce qui est malheureux, c'est qu'il faut qu'il y ait une loi qui réglemente la création des Dara. On n'a pas, jusqu'après le Dara, on n'a pas une loi qui réglemente des Dara. C'est très difficile pour que l'État intervienne comme qu'il le souhaite. D'accord. Avant de parler, M. Lowe, de cette cartographie justement des Dara au Sénégal, vous l'avez dit, dans ce programme de modernisation, aujourd'hui, on parle de 10 milliards pour construire 64 Dara modernes. Ce qui veut dire que l'État aura cette latitude de répertorier justement pour répondre un peu à votre inquiétude, n'est-ce pas ? Oui, vous savez, le Sourankadar que vous parlez, c'est un autre, avec le, avec le, c'est le temps de mettre à Bébad. Il y avait une mission de banque, une banque islamique qui était venu au Sénégal. Nous avons demandé à l'époque au ministre de l'État de l'État qui était de rencontrer cette mission. Mais le ministre nous a fait comprendre que cette mission-là ne rencontre pas les associations, mais il a l'affaire directe avec l'État. Il traite avec l'État. D'accord. Nous avons dit au ministre, nous sommes les deux de l'État parce que nous nous travaillons avec vous. Il faut que nous rencontrons cette mission. Il nous a permis de rencontrer cette mission-là. Lorsque nous avons rencontré la mission, nous avons demandé de nous faire des centres de formation et des classes, et des dars bonheurs pour le lancement coranique. Donc cette mission avait pour objectif d'aider les écoles, les dars, je veux dire. Finalement, nous avons tombé d'accord avec la mission de construire 34 dars. Les 32, c'est pour le lancement privé. C'est pour l'État, le lancement privé. Les 32 restent, c'est pour le privé. On les divise en deux. Les 32 dars, c'est pour l'État sénégal, et les autres, c'est pour le lancement privé. Alors que la mission était exclusivement réservée aux écoles coraniques. Non, 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 la mission était énigme pour l'État sénégal. C'était, en tout cas, c'était pas pour l'État. Nous, nous avons profité. Ah, d'accord. C'était pour l'éducation, alors. Pour exemple, nous avons profité de cette occasion, mais la mission était énigme d'être désigné à traiter des affaires avec l'État sénégal. D'accord. Aujourd'hui, justement, est-ce qu'il y a effectivement une modernisation ? Vous l'avez dit, sur le curricula, il y a désormais un changement qui permet à l'élève d'apprendre d'abord le Coran, et ensuite l'enseignement général. Mais aujourd'hui, sur le plan structurel et construction, est-ce que ce projet est d'actualité ? En tout cas, il y avait un peu de retard, mais pas seulement, ils ont commencé à ouvrir certains darts, parce qu'il y a 30 darts pour l'État et 30 darts pour privé. Mais il y a un retard très, très remarqué. Sous-titrage Société Radio-Canada Il y a certains qui ne sont pas achevés, mais il y a d'autres qui ne sont pas en compte. Mais quand même, ils sont en train de ouvrir certains de ces darts. Ce n'est pas tout, mais il y a beaucoup de ces darts qu'on a déjà ouvert. Ils ont atteint le sujet. Les darts publics ou les darts concernant le privé ? Les darts publics et les darts privés. Donc les privés, il y en a quelques-uns qui ont déjà pénétrivé. pour les privés et pour les darts, pour les darts. Et comment se fait l'arbitrage, le choix, justement, de ces privés ? Non, le choix, on avait chargé les IA, les darts académiques, dans les régions, de choisir ceux qui ont le mérite d'avoir la nascence d'attribuer ces darts. Pour les privés. Pour les darts, ce sont les IA et les DIF qui choisissent les liés qu'on doit imprimer ces darts. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Mstofalo, il est ancien président de la Fédération nationale des associations de maîtres coraniques au Sénégal. M. Lowe, vous l'avez dit, il y a également un renforcement du système de pilotage, du système de modernisation des darts. Et aujourd'hui, à travers l'IA, justement, cet état de fait se fait. Mais souvent, les privés, comme vous venez de le dire, font usage à la location. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a eu un changement de situation dans ce domaine ? Puisqu'il y a eu un budget pour l'éducation, est-ce que ce budget pour l'éducation concerne également ces écoles modernes de Dara ? Vous savez, j'avais dit tantôt que l'État ne peut pas actuellement intervenir d'une manière juridique dans les darts. Parce que nous n'avons pas, du cas présent, une loi qui réglemente les darts. Vous savez que l'État ne peut pas en tout cas donner quelque chose dans le vide. Il faut qu'il y ait quand même des règles, il faut qu'il y ait des lois et de tout ça. Donc, quelquefois, l'État intervenit d'une manière non officielle dans certains darts, mais pas tous les darts. Parce qu'il y a quand même une loi qui réglemente les darts. Donc, en ce moment, on aura des clauses, des conditions, si tu veux que l'État intervenisse dans ton darts, il faut respecter ces normes-là, ces règles-là et ces orientations-là. Il y a-t-il des conditions d'ouvrir une école coranique, justement ? Oui, parce qu'il y avait ce qu'on appelle Accorqar. Accorqar, c'est moi qui l'assignais avec M. Khalil Rugal à l'époque. On a réglementé si tu veux ouvrir un darts, il y a des conditions. Il faut se dire, il faut se dire, il faut se dire pour pouvoir ouvrir un darts. Actuellement, ce système, nous continuons pour le moment sur ce accord-cadre-là. À l'instant, nous avons une loi. Malgré que nous avons déjà étudié, avec le ministre de l'Éducation de l'Aïkham, une loi qui va réglementer d'articles jusqu'à 100 termes, mais il reste, a été envoyé à l'Assemblée pour le voter. Mais le projet de loi a été étudié, tous les solidaires ont d'accord qu'ils ont accepté. Tout ce qui est en tout cas, tous les conditions qu'on a mis sur cette loi-là. Mais ce qu'on a pas été voté, donc l'État ne peut pas pour le moment à toi faire des gestes juridiques pour les darts, parce qu'il n'a pas encore un outil qui nous permet de faire ça, parce qu'il faut une loi. Mais il y a des darts que l'État intervédient d'une manière en tout cas non officielle. Ils les aident comme les darts des marabouts et les darts des septaines personnes. L'État les les aident, mais ce n'est pas quelque chose de régulier. Donc vous voulez dire qu'il y a une anarchie totale dans ce secteur ? Bien sûr, il n'y a pas d'organisation. Il y a un manque d'organisation pour l'État. C'est l'État qui doit faire ça, parce qu'il faut une loi qui réglemente les darts. Il faut juste ouvrir un darts et il faut telle, telle, telle chose. Si tu veux, il y a des conditions que les élèves ne voient pas dans les rues pour manger ou dans les darts. Il y a des conditions pour t'en couvrir. Ça existe. C'est ce qu'on appelle un accord cadre. En attendant, il y a une loi qui va réglementer les darts divisiblement. D'accord. Aujourd'hui, beaucoup ont du mal à dissocier une école coranique, un dara à la mendicité. Est-ce que c'est nécessaire justement qu'il y ait mendicité lorsqu'on est dans ces écoles ? La mendicité, pour les dara, il y a deux volets. Parce qu'auparavant, avec nos ancêtres, la mendicité ne veut pas dire que ce que le dara n'a pas quelque chose, n'a pas de nourriture. À son temps, le dara peut avoir de nourriture et tout, mais la magie, à l'époque, c'est pour éduquer les talibés pour que d'autres puissent vivre dans toutes les conditions. C'était pour ça. Mais ce n'était pas pour demander l'argent. les talibés qui viennent des villages et des pays limitrophes, ils viennent à Dakar, ils ne viennent que pour ça, ça vient d'avoir avec le dara. Ça vient d'avoir avec le dara. Mais il y a des dara, quand les enfants mangent, parce que leur marabout, leur seri, leur maître coréorique, n'a pas quelque chose à le faire vivre. Ça, ça est dite. Mais ça, on peut le réglementer. Parce que, par exemple, j'étais dans le commune de partage, par exemple, on peut réglementer la planète, c'est que de 7h30 à 8h, le tarif peut avoir si c'est de... peut-être des années. Mais après 8h30, on arrête. De 8h30, à 1h30, il va acheter le plan de bidis. Après, tout ça peut être réglementé. Il faut que l'État collabore avec l'impédération de la Générale pour ne pas faire ça. Mais l'État ne l'a pas fait. L'État a voulu à coûte que coûte chercher les emplois dans le pays de prendre une meilleure force. Ça, 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 ça. Ce sera très difficile. Je ne vais pas être très difficile de réussir ça. Un véritable business pour certains. Ce qui, d'ailleurs, gâche un peu la réputation des serignes d'ara, n'est-ce pas ? Bien sûr. Je tiens que le d'ara, le d'ara au Sénégal, a été cible de tout ce qui est contre l'agriculture. Vous savez, dans chaque secteur, il y a des erreurs. Il y a des mal, 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 mal intentionnés. Tout à tous les d'ara. Mais c'est le d'ara seulement qu'on parle de tout, de tout ce qui est de mal. Mais si on a découvert... Il faut dire qu'il y a des gens qui se disent serignes d'ara et qui un peu ternissent l'image des d'ara. Bien sûr. Bien sûr, il y a des sévices corporels, des fois, on parle de d'ara, mais également, on parle de mendicité tout le temps. Tout à l'heure, vous avez dit, il faut que l'enfant ait une heure précise pour faire la mendicité, mais également pour éduquer. Mais il y a des talibés qui sont tout le temps dans la rue. Donc, à quelle heure ces talibés sont en apprentissage ? Mais vous savez, madame, là, il y a une grande chose pour l'État du Sénégal. Parce que nous sommes tous des citoyens sénégalais. La conscience a permis à tout le personne qui peut que ton enfant apprend la France ou l'Arabe ou le Coran, il a le droit de le faire. Mais pourquoi on déglise totalement les talibés qui apprennent le Coran ? On compte qu'ils n'ont pas de Ténégalais. Pourquoi ? Et pourtant, c'est les parents qui donnent des impôts, qui en tout cas, l'argent que l'État utilise pour l'État français, ce sont les parents des talibés qui continuent tout ça. Mais pourquoi on ignore complètement le secteur coranique ? C'est pourquoi les fris d'ara laissent les enfants manger dans les rits pour demander à quoi manger. Donc, je crois que c'est l'État sénégal qui doit réglementer, qui doit voter des lois pour régler la situation des dara pour que tu t'ouvres un dara. Il y a des codes de mecs, l'État est parti. Comme il donne des subventions dans les écoles françaises, il crie des enseignants pour les mecs, pour les élèves qui apprennent le français. Il donne des subventions pour les écoles privées. Mais pourquoi les dara ne sont pas bénéfices d'État ? C'est vrai qu'à l'État tout le monde. L'État du Sénégal est responsable de tout ce qui se passe dans l'État. À Damboul, beaucoup, beaucoup de ce qui se passe. Dans l'État, c'est l'État qui est responsable. Je rappelle, chers auditeurs, que nous recevons M. Mustaphalo, ancien président de la Fédération nationale des associations de maîtres coraniques au Sénégal. Reparlons du Curricula. M. Lowe, vous l'avez dit, il y a une période d'apprentissage pour l'élève. Aujourd'hui, après le primaire, ce que l'on considère comme le primaire, parce que vous apprenez d'abord l'enseignement coranique et ensuite l'enseignement général, comme vous l'avez dit. Comment ça se passe après le niveau de certainement troisième ou baccalauréat ? Vous savez, actuellement, le Sénégal a deux façons de baccalauréat. Un baccalauréat typiquement français et un baccalauréat franco-arabe, c'est-à-dire bilingue, il y a un baccalauréat uniquement arabe. Arabe, oui. Donc, il y a trois français, il y a un bac français, il y a un bac franco-arabe, il y a un bac arabe. Tout simplement. ce qui vous concerne, c'est le bac franco-arabe. Tous les bacs nous concernent. Les bacs français nous concernent parce que nos enfants, après avoir décroché les textes de la vie, ils vont continuer, s'ils veulent, ils veulent continuer le français pour avoir le bac français. S'ils veulent, ils vont faire le franco-arabe pour être bilingue. S'ils veulent, ils veulent faire l'enseignement arabe plus court pour avoir le bac arabe. Donc, les trois nous concernent tous. Alors, comment ça se passe ? Après, donc, le baccalauréat, est-ce que l'université, après, donc, l'enseignement supérieur, il y a des débouchés hormis l'enseignement dans ces disciplines du baccalauréat arabe et franco-arabe ? Après avoir fait études à l'université de Dakar ou ailleurs dans les pays arabes, après, je veux dire au Sénégal, il n'y a aucun d'obligé sauf l'enseignement. Ce qui n'est pas d'apprendre. Il n'y a que l'enseignement. Que ça ? Tu fais le mathémètre, tu fais, par exemple, la science, ou bien l'être moderne, ou tu fais l'enseignement religieux. Tout ça, tu ne pouvais que, tu n'as pas un d'obligé sauf aller dans l'enseignement. C'est ce qui n'est pas normal. Ce qui n'est pas normal, comme vous venez de le dire, puisqu'elle occupe cette langue arabe, la troisième place sur les langues officielles de l'ONU. Aujourd'hui, justement, pourquoi, selon vous, au Sénégal, il tarde à voir de déboucher sur ces branches ? Et ça veut dire que nous n'avons pas donné assez d'importance à ces matières ou bien ? Vous savez, le devoir de l'État du Sénégal d'ouvrir en tout cas des portes pour les autres ministères, parce qu'il y a d'autres ministères qui ont besoin d'avoir des tarabitans. Il y a le ministère avec le trangère, le ministère du intérieur, le ministère de finance, tous les ministères ont besoin d'avoir des tarabitans. Et maintenant, les arabes sont des bilingues. Vous savez, la plupart des arabes les plus grands ce sont des bilingues. Tu peux regarder par les inspecteurs, il y a les arabes, mais les arabes, si tu as les réunions avec les français, tu crois que c'est un français parce qu'ils ne parlent que de l'autre français. Donc, les arabes sont capables de tirer partout dans le ministère. Mais, c'est le gouvernement qui n'a pas voulu en tout cas règle cette question. On a l'impression que le secteur a beaucoup de problèmes. Oui, parce que ça a daté de longues années parce que vous savez, l'enseignement coranique depuis l'époque coloniale a été marginalisé. Lorsque nous avons obtenu notre indépendance, ça n'a pas été en tout cas corrigé. C'est ça qui compte jusqu'à présent. C'est pourquoi il y a beaucoup de choses d'anomalie dans cette société-là parce que l'État n'a pas voulu entreprendre des dédicons qui s'imposent pour les récréer définitivement. L'État peut le faire. Mais il semble que... Si l'État décide d'avoir un baccalauréat en enseignement franco-arabe et également en langue arabe, l'État doit prendre ses engagements également sur les débouchés. Je donne un exemple très physique. Vous savez, le Sénégal depuis 4 ans, depuis 5 ans qui passait, il est le meilleur en tout cas dans les concours internationaux, le Sénégal tout se fait le meilleur, soit le premier, soit le deuxième pour la réussite à ce qu'on a. Même les pays arabes ils sont étonnés que le Sénégal a perçé sur cette lancée-là depuis que le Sénégal est en train de faire des concours dans le mois de Ramadan. Ces concours-là, c'est très très c'est dans ce que si tu gagnes entre le premier ou le deuxième, tu vas à l'extérieur sur les concours et le premier. Vous savez, il y a un concours qu'on appelle Shekja. Shekja, l'année dernière, il a été le deuxième de ce concours. Mais cette fois, il a été à Dubaï, il y avait 72 pays où le Sénégal était le deuxième. Pour le moment, les mêmes pays étaient rapides qui sont très étonnés dans le performance du Sénégal. Tout dernièrement, il y a un d'arrest qu'on appelle Aïcha qui se trouve au Grand-Yof, il y a 110 jeunes filles qui ont démarré le Coran. Mais tout ça, avec tout ça, même le Canada Sénégal, sur le plan international, si le premier au Sénégal, on ne voit aucun représentant de l'État. Les joueurs ne le parlent pas. Les raguels ne le parlent pas. Jusqu'à présent, ils continuent à marginaliser la chocrafe. Ce qui, selon vous, dénote un manque de considération, selon vous ? Un manque de considération énorme. C'est trop. Ce qu'on manque pour les avions et les trindères, c'est vraiment grave. C'est très, très difficile. C'est pourquoi ce sera très difficile. parce qu'au Sénégal, nous avons une personne qui parle avec un pied. Ça, c'est la ville. Il y a côté religieux, il y a côté non-religieux. On croit que ce qu'on appelle la langue ou le français et ce qu'on appelle le Coran, il n'y a pas de différence. Mais on ne conserve pas ce qu'on appelle le Coran, on ne comptait pas comme on ne l'a pas de la place. C'est un problème au Sénégal. D'accord. Il y a manque de considération d'une manière c'est rare. Il y a également les enseignants dans vos écoles. Aujourd'hui, on est dans le cadre de la modernisation. Vous avez besoin de professeurs pour enseigner. Souvent, comment vous faites ? Ils sont rattachés à quel ministère ? De l'éducation ? Ou bien, ce sont les privés concernant les privés d'ailleurs, ce sont les privés qui payent eux-mêmes leurs enseignants ? Non, vous avez, nous, nous avons des écoles qui sont rattachées dans le Bicillage de l'éducation nationale. Mais, une école privée, c'est lui qui paye ses enseignants comme dans les écoles privées français. Mais, ce qu'il y a, c'est que les subventions que l'État devait donner à ces écoles privées, ils ne le donnent pas. Donc, il y a ton école, tu payes ses enseignants, mais il y a des problèmes. C'est pourquoi beaucoup de gens qui ont déjà, qui ont une école primaire, mais qui voulaient continuer ce cas pour le moyen, ils ne peuvent pas le faire parce qu'ils ne peuvent pas payer les professeurs pour ça. Donc, moi, j'ai une école primaire depuis 10 ans. Mais, je ne peux pas dépasser ça. si j'ai des professeurs atteint, si j'ai des certificats, moi, je me débrasse les deux. Ils vont continuer à air sur les écoles français ou dans les écoles ou autre. Parce que, je ne peux pas continuer à avoir une classe moyenne parce que je n'ai pas les moyens pour le perdre. Donc, là, également, vous avez des problèmes pour recruter le personnel. Ah oui, bien sûr, on a des problèmes parce que, vous savez, la vie est télévisione au Sénégal. et les gens aussi, jusqu'à présent, ils ne donnent pas, en tout cas, ils ne donnent pas l'importance que l'enseignement coranique ou les écoles francois. Ils ne donnent pas tout. Ils préfèrent aller payer dans les écoles français, dans les classes qui enseignent le français coucou. Mais, jusqu'à présent, ils restent de donner une importance ou en tout cas une considération dans les écoles francois. Mais, Mousselot, vous êtes constitué en fédération. Il y a donc plusieurs organisations, mais également plusieurs membres de ces organisations. Pourquoi ne pas mettre sur la table toutes ces difficultés pour permettre de mieux gérer ce sujet ? mais nous ne pouvons que travailler avec l'État. Et l'État, c'est tout ce que... Parce que c'est moi-même qui a mis sur pied cette fédération-là. J'ai fait des 45 départements. et avec les IA, avec les IEF, dans le temps, en 2008, mettre sur pied des bureaux dans les communes et des bureaux dans tous les départements sénégals, dans toutes les régions, on a des bureaux. Et nous avons fait un congrès pour mettre sur pied une fédération nationale des agricoles. Nous avons 22 000 d'Ara qui est dans l'arbitration. Et nous avons 72, nous avons 792 argentions qui ont été par l'État sénégal qui ont constitué cette fédération. On est content que terminant avec l'État. Même dans les concours d'éducation que nous avons que nous faisons chaque année, nous le faisons avec les préfets, avec les gouverneurs, avec les IEF, avec les IEF, avec tout le monde. Il y a tout ça. Il n'y a rien que l'ailleurs. Lorsque nous avons la finance pour honorer les dérèves du premier d'Audit, le ministre est en pleine qui est associé à cette cérémonie-là. C'est M. Mbamertala qui dirigeait la délégation. Il y a eu beaucoup de mythes. Les bâtes, c'est parfaitement la situation des DARA. Aujourd'hui, vous êtes en difficulté, comme vous venez de le dire. Et souvent, vous entendez des personnes dire, des responsables de DARA, dire que j'ai été reçu par le président et il m'a fait ceci pour mon DARA, il m'a fait cela pour mon DARA. Qu'est-ce que cela vous fait ? Étant donné qu'il y a également une demande forte dans le cadre des politiques publiques. Vous savez, au Sénégal, il y a des choses qu'on ne peut pas se qualifier. parce qu'il n'y a que des interventions qui permettent à certains solidaires d'avoir confiance avec le président. Parce qu'il passe par la pénètre, par des personnes interposées qui vont intervenir pour que le président reçoit tel ou tel solidaire. Bref, il peut lui donner n'importe quoi, parce que ce n'est pas quelque chose de juridique. Il n'y a pas une méthode organisée. Donc, le président, quelquefois, il reçoit des solidaires et les autres des solidaires. Mais ces solidaires n'ont pas la capacité d'accéder au président. Mais ils passent par des policiers ou par des marabouts ou par autres. Des intermédiaires. Des intermédiaires. Mais si nous avons une loi qui réglemente les dards, chaque dard doit savoir qu'il faut respecter quelque chose que ça fait les conduits. Sinon, on va fermer les dards. Mais comme il n'y a pas de loi, il n'y a rien. Alors, y a-t-il un programme justement pour rappeler à l'État ses engagements aujourd'hui ? Vous savez que vous avez que chaque fois que l'Enférence est contact avec le ministre d'Éducation nationale, ministre de la Femme, ministre de l'Étrière. Et le président, même le président lui-même, il ne veut écrire une lettre, il ne veut pas dire. Mais même le président, on la demande depuis l'année dernière au congrès de l'Enférence de l'Enférence de l'Enférence de l'Enférence le président insiste au président de l'Enférence pour demander une audience présente mais jusqu'après il n'a pas le gué de cause. Qu'est-ce qu'il peut faire ? C'est difficile. Depuis un an, depuis un an, il ne va pas dire qu'il n'a pas le président pour le nombre mais il n'a pas arrivé à avoir son fait. Tout à l'heure vous l'avez dit, c'est au président de réglementer le secteur. Et vous pensez que ce sera possible également de réguler ce secteur des Dara ? Ce sera possible mais à conscience que quand on vote la loi qui régle marge de Dara. Donc il faut une loi ? Il faut une loi. Parce qu'on ne peut pas quand ça se passe pas à la fin de la Marge de Dara il ne faut pas régler ce problème. Parce que tu ne sais pas qui est qui parle tantôt. Il y a des gens qui sont là pour chercher de l'argent. Ils sont solidaires ils ne sont pas solidaires. Il y a des vrais solidaires pour différer tout ça il faut une loi réglementer ça. Si tu prends un tel dans la rue tu vas voir un moment de solidaires il va te conduire sur son Dara tu parles avec son solidaires tu sais si c'est quelqu'un qui a le droit tu peux le savoir on n'a pas en tout cas une méthode qui nous permet de distinguer qui est solidaires et qui n'est pas solidaires c'est un très mille de règles ce problème. Et depuis quand vous n'avez pas eu de table ronde avec le ministère de l'éducation nationale vous de la fédération pour un peu aborder des questions liées au secteur ? En tout cas moi lorsque j'ai passé le flambeau à mon prédisseur mon rapporteur lui ils ont raconté le ministre une fois je n'étais pas ce qu'ils ont parlé avec lui Avez-vous senti une évolution dans le déroulement des choses depuis lors depuis que vous avez laissé le flambeau en tant qu'acteur ? Vous savez moi depuis que j'ai passé le flambeau moi je me suis retrouvé complètement à tout va parce que j'ai deux dards là-bas il y a un dard pour les gardes comme je vous le dis très tantôt et un dard pour les jeunes vies moi je gère mes dards là c'est très rare je viens à Dakar mais de temps en temps c'est pourquoi je ne peux pas il y a des choses qui me chappent mais si tu juges le président il va te donner l'évolution et quels sont les points qui soient absolument avec l'État quels sont les accords et l'évolution de ces dards là il faut que tout le monde je rappelle donc nous aurons l'occasion certainement d'aborder avec le nouveau président en attendant à Toba où vous êtes ville religieuse de surcroît il y avait une université donc qui avait été annoncée et qui est en construction actuellement quelle est selon vous l'appréciation justement que vous faites de cette université cela va aider à quoi selon vous vous savez avant cette université il y avait l'université Mammour Mbake fils de Céline Mursla avait construit mais cette université le Khalif Gérald le Brut qui a prend l'initiative de construire cette université qui sera multidimationnelle il y aura tous les tous les il y a des branches pour les branches pour les branches et une branches pour le scientifique il y a beaucoup de qui cette université est presque terminée la cause a été prête je crois que d'ici l'année prochaine l'université va ouvrir fort ce sera très bien non seulement pour les pour les pour les pour les ceux qui habituent mais pour tout le Sénégal parce que les étudiants de l'université peuvent venir de tous les coins du Sénégal donc ce sera un apport très en tout cas apprécié par par la communauté mouret tout à l'heure vous en parliez les concours notés donc en enseignement coranique aujourd'hui cela aide à quoi quelle est la pertinence selon vous de ces concours voilà ce concours a été initié par la Fédération des Écoles coraniques avec la société Sénégaux pourquoi parce que on avait constaté chaque fois que Sénégal participe dans les concours internationaux il fait partie même des 30 premiers il va en fait 40 on a constaté que la façon dont on enseigne les enfants ici au Sénégal ne corresponde pas avec la réalité sur le plan mondial c'est pourquoi nous avons créé ce concours pour pouvoir en tout cas former les étudiants pour qu'ils puissent en tout cas adopter à l'enseignement à Bon parce que pour apprendre le courant il y a 10 façons de l'apprendre il y a ce qu'on appelle As-a-Khiraat le Sénégal ne connaît pas ça c'est pourquoi dans les années passées chaque fois que Sénégal participe il sera paris les derniers mais depuis que nous avons organisé Koukoula l'enseignement qu'on a amélioré nos lois au niveau national et on est international chaque fois qu'on participe dans les concours international nous sommes premiers parce qu'on avait participé à Balizie 92 pays le Sénégal a été le premier pour les jeunes filles le Sénégal a été le deuxième et le troisième nous avons participé à Dubaï à Dubaï il y avait 112 pays à des jeunes filles Bahreïd c'est le premier le Sénégal a été le deuxième tout dernier à Dubaï nous avons participé la Sénégal qui est le deuxième on a concours africain au niveau de Côte d'Ivoire le Sénégal a été le premier donc vous êtes à cause des concours que nous avons organisé et les performances que nous avons faits pour les délir autant de performances et cela rapporte du côté pécunier justement est-ce que cela a un impact sur les écoles je veux dire qui ont participé à faire participer ces candidats à ces concours bien sûr parce que vous savez que le Sénégal a mis des prix très intéressants parce que le premier a eu 20 millions avec un billet le deuxième a eu 15 millions et le billet le deuxième il va avoir le lot le troisième a eu 10 millions le quatrième a 8 millions jusqu'à les deux premiers tous les restes jusqu'à 50 candidats au moins ils étaient à 700 le minimum à 700 et que gagnent ces écoles où sont sortis ces candidats vous savez que si on a 20 millions pour le premier on dit que le 20% c'est pour le dard d'accord bon on dit le billet de Mac qu'on lui donne à autre et le reste pour le candidat et son père et sa famille et cela s'est fait de manière individuelle ou c'est la fédération qui choisit en quelque sorte des candidats à travers des écoles non vous savez la manière dont on déroule les concours on déclare l'inscription pendant trois mois après on clôt après d'avoir inscrit l'état libéral dans les communes on organise des concours communaux ces concours communaux on va choisir par exemple 10 chaque commune on va prendre 10 ceci dit on va on se retrouve dans le département pour concours départemental on va prendre 5 pour le département donc s'il y a 3 département on aura 15 candidats pour au niveau régional pour concours régional ensemble on va prendre 3 ces 3 là ce sont qui sont qualifiés pour venir au final au final au Dekar à Dekar voilà la façon qu'on choisit les candidats pour venir participer dans le final national pendant le mois de Ramadan tout à l'heure vous l'avez dit vous êtes laissé en rade par l'état qui semble ne pas donner assez d'importance à ces concours mais aujourd'hui quelle est la peine justement que vous faites à l'endroit de l'état dans le cadre de ces concours pour promouvoir un peu l'enseignement coranique vous savez nous ce que nous demandons en l'état de nous considérer comme un citoyen sénégalais nous sommes des citoyens pourquoi si le sénégal a une équipe de football qui 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 On lui donne la comptabilité qu'il parlait, mais sauf le secteur coranique. Vous savez qu'actuellement, le Sénégal a été, en tout cas tous les pays du monde, j'ai dit, tous les pays du monde ont vraiment le regard sur le Sénégal en comptant le national coranique, sauf l'État du Sénégal. Le Sénégal ne sent pas qu'il y a une très éveilleuse évolution du secteur coranique au niveau des dames. Jusqu'après, il semble que l'État l'ignore. Ce n'est pas normal. Il manque de constatation des solidaires et des États-Unis et des citoyens sénégalais. Ce n'est pas normal. L'État doit être plus regardant sur ses concours. Vous souhaitez qu'il parraine le concours ou bien qu'il donne une subvention ? Même le président, il participe. Parce que ce qui est sûr que le président, chaque fois qu'on organise ces concours-là, il participe de plusieurs manières. Parce que ce sont les gouvernants qui nous accompagnent. Ce sont les préfets. Pour les élimatoires. Pour la finale, c'est le président qui va participer financièrement. Il envoie ses représentants, qu'il assiste, qu'il accompagne sur le processus. Donc, il va participer. Mais en tout cas, jusqu'après, il reste beaucoup à faire pour donner la place qu'il faut dans les dames et les dames. M. Lowe, nous sommes au terme de cette émission. Ça a été un plaisir pour nous de vous accueillir dans l'encre et la plume. Donc, je vous remercie infiniment. Je vous demande d'avoir le contact avec le nouveau président. Merci beaucoup. Une bonne émission. Je dirais un contenu assez conséquent pour parler des darares. En tout cas, l'occasion nous est offerte également pour vous dire deux et nadiens, puisque c'est la première émission après la fête de Corité. Et bonne fête. Merci, merci, merci. Merci beaucoup, Moustapha Lowe, ancien président de la Fédération nationale des associations de maîtres coraniques au Sénégal, qui était ce matin dans l'encre et la plume. Chers auditeurs, ça a été également un plaisir pour nous de vous servir. On vous retrouve samedi prochain dans une autre émission avec un autre invité. Et celle-ci, vous pourrez la réécouter le mardi à partir de 23h. Bonne suite des programmes sur MFM.